Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans leçon numéro 31, nous allons voir les verbes plus masse. Alors, il faut savoir que dans une leçon précédente, j'avais fait en sorte, dans leçon numéro 24, si je n'ai pas de bêtises, j'avais fait en sorte de vous expliquer les groupes de verbes. Cette fois-ci, on va continuer avec ça pour bien comprendre comment utiliser le verbe plus, tout simplement, masse. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Pour commencer, partons de l'alphabet hiragana. Ensuite, si vous vous rappelez de la leçon numéro 24, il existe trois groupes de verbes que nous allons voir au fur et à mesure de cette vidéo. On aura donc le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3. Commençons par le groupe 1. Rappelez-vous que les verbes du groupe 1 peuvent avoir neuf terminaisons différentes, terminant toutes par Alors, histoire de vous simplifier les choses, je vous ai transformé le tableau hiragana en ce tableau suivant. Vous m'avez très souvent entendu dire Le mas que je rajoute à la fin de mon verbe est tout simplement une forme polie. Et oui, si je prends le cas de manger qui se dit tabelou, on dira en forme polie tabemas. C'est un peu comme le vouvois-moi en français. Voilà pourquoi je préfère utiliser cette formule plutôt que la forme neutre qui n'est pas mal polie. Mais je trouve plus respectueux d'utiliser cette forme polie. Mais regardons maintenant les verbes du premier groupe afin de bien comprendre comment celui-ci fonctionne. Vous allez voir, le procédé est très simple. Comme je vous ai dit, le groupe 1 a donc neuf terminaisons. Donc là, je vous ai souligné, en fin de compte, toutes vont terminer en U. C'est-à-dire, En fin de compte, il faut tout simplement monter d'un cran. On va se retrouver avec Et il suffira d'ajouter masse. Vous voulez des exemples ? Regardons cela ensemble. Prenons le cas du verbe lire, qui se dit yomu. Si on veut conjuguer celui-ci avec masse, on monte d'un cran, on aura donc mi, ce qui fait yomimas. Prenons un autre verbe, par exemple manabu. Je vous le dis très souvent dans ma phrase, quand je vous dis nihan go manabimasho. Ici, en fin de compte, manabu deviendra manabi. Regardez, je vous encadre le bu, et celui-ci devient bi, ce qui fait manabimas. Et un dernier, si je prends par exemple kao, kao qui veut dire acheter. On aura donc, si je monte d'un cran, le U est maintenant transformé en i, ce qui fait kaimas. Regardons maintenant les verbes du deuxième groupe. Là aussi, c'est très simple. Comme cela a été vu dans la leçon numéro 24, si la terminaison se finit par elu ou ilu, il suffit de supprimer tout simplement lu, puis ajouter masse. Comme par exemple, tabelu, qui veut dire manger, on dira tabemas. Vous voyez, là, le lu disparaît. Si je dis milu, qui veut dire voir, on dira mimas. Si l'on prend maintenant le troisième groupe, là encore, c'est plus simple. Il n'y a que deux verbes irréguliers. On aura donc faire, qui se dit sulu, ou alors venir, qui se dit kulu. Alors là, il faut tout simplement les apprendre par cœur. Sulu se transformera en shimas, et kulu se transformera en kimas. N'oubliez pas qu'il existe des exceptions, comme cela avait été évoqué dans la leçon numéro 24. On a par exemple kailu, kilu, shilu, ailu, ou achilu, qui seront eux du groupe 1. Histoire d'assimiler tout cela, nous allons faire quelques exemples. Pour dire par exemple, je lis un livre, on dira honho yomu. Et en forme polie, on dira honho yomimasu. Vous voyez, automatiquement, le mu a disparu, celui-ci a été remplacé par le mi, et ça fait masse. Celui-ci appartient bien évidemment au groupe 1. Voyons maintenant un autre exemple du groupe 1. Je vous le dis très souvent lorsque je vous dis nihan go manabimashou. Donc pour dire par exemple, j'apprends le français, on dira fulantsugo manabu. Ou alors, pour dire la forme polie, on dira fulantsugo manabimasu. Toujours pareil, le groupe 1. Voyons maintenant un exemple du groupe 2. J'achète un iPhone. Donc on dira iPhone au KO. Alors, je n'ai pas trouvé de katakana au niveau de l'iPhone. Je trouve assez bizarre. Là, je vous montre de suite un exemple d'Apple en japonais. Vous pouvez vous apercevoir qu'ils vous disent iPhone. Je me suis dit, on va le laisser comme ça. Ça fait fun. Il n'y a pas de souci. Et pour dire, j'achète un iPhone tout simplement en forme polie, on dira iPhone au kaimas. Vous voyez là aussi, le i cette fois-ci a disparu. Et on met tout simplement masse. Et si je prends un dernier exemple qui va être le groupe 3. Par exemple, faire ses études. Alors on dira benkyosuru. Et pour dire en forme polie, on dira benkyoshimasu. Donc celui-ci fait partie du groupe 3. Voilà, donc on vient de terminer la forme polie avec masse. Pour la prochaine vidéo, nous verrons la forme polie négative. C'est-à-dire par exemple ici, comment dire, je ne lis pas un livre, je n'apprends pas le français ou je n'achète pas un iPhone. Tout simplement. C'était donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors je ferai en sorte de poster une vidéo un peu plus rapidement parce que j'ai eu des remarques comme quoi un mois c'est un peu long. Mais il faut bien comprendre que j'ai aussi une chaîne principale où je donne des cours de 2D, 3D, ainsi que tout ce qui concerne la programmation en informatique. Donc évidemment, c'est en fonction du nombre de vues, je dirais, ou d'abonnés que j'ai. Je n'abandonne évidemment pas cette chaîne, mais il me semblait important de vous signaler ça. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Djamatane ! Sous-titrage ST' 501